Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière Aujourd'hui on va faire une vidéo tierniste Alors là attention les amis, ne blindez pas de pouce rouge Ne spammez pas dans les commentaires Mais non pourquoi tu fais ça ? Oui, beaucoup de gros youtubeurs, de gros streamers le font sur Matérialiste de youtubeurs, matérialiste de streamers, matérialiste de ci et de ci et de ça Non, 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 je ne ferai pas ça les amis Parce que je n'ai pas envie de débattre là-dessus tout simplement Je vais faire aujourd'hui une tierniste assez particulière C'est une tierniste sur des modes Minecraft Parce que oui, on va rester dans le thème de ma chaîne qui est tout simplement Minecraft modé Et du coup vous avez été déjà nombreux sur mes vidéos, dans les commentaires de mes vidéos Sur mes streams notamment, n'hésitez pas à rejoindre mes streams sur twitch.tv Venez nombreux Et vous avez été nombreux à me demander à chaque fois Gogo c'est quoi ton mode préféré ? Bah, à chaque fois que je suis là, je sais pas trop Je sais pas trop de quoi te répondre parce qu'il y a beaucoup de modes que j'aime bien Et du coup, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de mode préféré J'ai un panel de modes que j'aime bien Un panel de modes que je dis ok Et un panel de modes que je dis, bah j'aime pas Ou je suis pas fan parce que j'ai un petit peu de mal avec ce mode là Mais du coup, aujourd'hui nous allons faire une share list Sur les modes Minecraft Et comme ça, ça va pouvoir vous dire Bah moi, mes modes préférés Du coup on va commencer dès maintenant Avec bien évidemment Des catégories comme vous pouvez le voir juste ici Notamment la catégorie best Où là c'est vraiment mes modes que je préfère et que j'adore jouer dessus Utile que je dis, utile c'est ouais Ils sont bien, ils sont utiles Mais ça va pas plus loin On a les modes ok chair Ok chair c'est Ouais bah ils sont là, c'est bien Mais je peux m'en passer C'est pas Je serais pas triste de pas les utiliser quoi On a les modes cheat Et plus les modes Non mais c'est quoi ce mode là ? On a rien de temps, vous avez tout Vous avez fini le mode pack C'est ça le mode cheat Vous avez les modes oubliés Oula c'est les modes qui sont bien ou pas bien Je catégorise pas deux choses différentes Oublier 1, oublier 2 Non Oublier c'est les modes où ils sont plus du tout utilisés Ou très peu Et c'est malheureux Ou enfin voilà Et on a la catégorie à l'aide Oula à l'aide c'est pareil J'ai pas voulu faire de dire nul J'ai pas voulu faire un truc comme ça Je vais vous dire un truc à l'aide Qui va regrouper on va dire deux catégories Les modes que j'aime pas Les modes que j'ai du mal Et les modes où Je me dis Voilà quoi No comment Donc voilà Bon on va commencer dès maintenant Avec le premier mode C'est le mode Tinker Construct Tinker Construct je vais le mettre dans mes best Pourquoi ? Tinker j'adore ce mode là Il est juste trop trop bien Il est juste excellent comme mode On peut faire énormément de choses avec Tout est modulable Tout est modulable Et c'est ça qui est bien C'est ça qui est excellent On peut faire des pioches customisées Personne ne va avoir la même pioche Sauf si il recopie par pur hasard Mais on va faire des pioches différentes Avec des parties différentes Des modifier différentes Etc Et c'est ça qui est juste trop bien Et j'adore ça sur Tinker On a le mode Extra Utility C'est pareil je vais le mettre dans mes modes On va dire favori Pourquoi ? Extra Utility est très utile Notamment avec son Flying Ring Enfin son Angel Ring On peut voler comme un créatif C'est Angel Block Qui te permet de Build directement Sans faire une tour de 500 mètres de haut Pour pouvoir build dans les hauteurs Ça c'est juste trop trop bien Surtout quand t'es dans du void Et il y a pas mal d'autres petites choses Et c'est pour ça que je le mets dans mes modes best Mais voilà On a le mode Shisel Shisel je vais pas le mettre dans mes best J'adore ce mode là Mais je vais le mettre dans le mode utile Parce que Bah Shisel c'est super utile Notamment pour faire de la construction De la décoration Parce qu'en un bloc On peut avoir différents types de blocs Différents Enfin différents blocs Aspects différents d'un bloc C'est ça que je cherchais Et c'est juste Trop trop bien On a le mode Bonsaipot Bonsaipot je vais pas le mettre dans mes best Je peux le mettre dans mes best Mais je vais le mettre dans mes utiles Pourquoi ? Parce que c'est super bien comme mode C'est un mode qui est trop trop bien Mais Ça c'est limite quand même Voilà C'est juste ça Mais c'est juste excellent comme mode Moi j'adore J'adore Bonsaipot Et depuis qu'il a été créé Franchement c'est juste trop trop bien On peut faire énormément de choses avec C'est excellent Le mode Jetpack Je vais lui dire Ok Pourquoi le mode Jetpack Enfin le Simply Jetpack Je vais le mettre dans ok Tout simplement Parce que je trouve qu'il a été un petit peu Oublié Ou mis de côté C'est pour ça que j'aurais pu le mettre aussi dans Oublié Mais Il y a quand même un à l'avenir Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent quand même Mais maintenant C'est super facile de voler en mode créatif Avec différents modes Simply Jetpack Comme son nom l'a dit que c'est des Jetpack Et du coup Jetpack Il faut rester appuyé sur la touche espace Pour pouvoir voler On n'est pas stable A moins d'activer le mode over Mais ça consomme de l'énergie Ça fait ci Ça fait ça Et les gens sont fainéants maintenant Sur du modé Ce qui n'était pas le cas avant Et c'est pour ça que je le mets dans ok Parce que bon Maintenant c'est trop simple de voler en mode créatif Et du coup les Jetpack On a vite tendance à l'oublier Et à le mettre de côté On est le mode ensuite Actual et addition Je vais le mettre dans mes modes favoris Parce qu'il y a énormément de choses à avoir avec Je n'ai pas étalé là dessus Je le mets juste dans mes modes favoris Voilà C'est juste trop bien comme mode J'adore Le mode advanced rocaterie Je vais le mettre dans Ok Parce que tout simplement C'est bien On peut créer sa propre fusée On peut faire sa propre décoration Etc Mais le mode pour moi N'est pas abouti à 100% Je pense qu'il faudrait rajouter d'autres choses Il se soit arrêté à un niveau Où Bah Non 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 C'est pas terminé C'est pas terminé Pour moi Pour ma part Dark Utilities Dark Utilities Je le mets dans utile Je le mets dans utile Parce qu'il est juste excellent comme mode On peut faire énormément de choses avec On peut transporter des Des items Des mobs Avec les plates Enfin les tapis roulants Mais on a aussi des genres de tapis roulants Qui vont tuer des mobs Etc Il y a d'autres petits items Qui sont super sympas Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie Utile Pas dans mes baisses Pas dans mes baisses Mais dans utile Applied Energistics Ça par contre Je vais le mettre dans mes favoris Parce que c'est un des meilleurs modes Un des modes que je préfère Parce qu'on peut tout faire avec C'est ça qui est trop bien Du stockage Et c'est pas du stockage super On va dire facile Parce que beaucoup de gens ont du mal Avec Applied Energistics Ils trouvent ça beaucoup trop compliqué Mais il y a énormément de choses à voir Avec du peer-to-peer Du SSD On a des sous-réseaux à faire Donc c'est juste excellent comme mode Il y a énormément de choses à voir Avec Applied Energistics On a le mode Buildcraft Buildcraft je vais le mettre dans oublier Parce que plus personne n'utilise Les pipes de Buildcraft Alors là On en passe Parce que plus du tout utile Maintenant avec les pipes qu'on a Et au prix qu'on les a Par rapport à Buildcraft Par exemple si on voulait faire Avant un système de tri On devait utiliser le pipe en diamant Donc celui que j'ai mis là Et le pipe en diamant Ça demandait du diamant Maintenant on a plus besoin de ça On a besoin du papier Un Hooper Et puis voilà on a un filtre Et ça c'était un peu plus complexe Et il y avait un gros système à faire Avant dans les anciens modés On avait des systèmes Qui étaient énormes Juste pour faire du tri Du tri d'item Et c'est juste excellent C'était juste excellent Mais maintenant c'est oublié malheureusement Comme la query La query on n'en parle même plus Il y a d'autres queries maintenant Le mode Iron Chess Je le mets dedans utile Parce que Ok c'est bien Mais il s'est fait devancer Il s'est fait devancer Si vous avez le mode Actual Edition Et le mode Iron Chess Vous n'allez pas utiliser le mode Iron Chess Vous allez utiliser le mode Actual Edition Parce que le mode Actual Edition Il a les crates Et les crates ça demande du bois Et un petit peu de fer Et vous avez la capacité d'un Diamond Chess Sauf que le Diamond Chess Ça demande 4 diamants Ou 8 Ça dépend Et voilà C'est juste pour ça J'ai rien d'autre à dire là-dessus On a le mode J-E-I Le mode J-E-I ou N-E-I Ceux qui sont les anciens Je vais le mettre dans mes bests Parce que sans ça On est tous perdus sur du modé Ça nous aide à crafter À trouver les crafts À trouver des choses Enfin c'est juste excellent Les utilisations de certains blocs Donc sans lui On est perdu maintenant sur du modé Il y a tellement de mods Qu'on ne pourrait pas retenir tous les crafts C'est pas du vanilla malheureusement Mais voilà On est le mode Astral Sorcerie Astral Sorcerie Je vais le mettre dans OK Parce que malheureusement Astral Sorcerie Il est bien comme mod Mais personne ne l'aime Ou très peu de gens l'aiment Ça c'est dommage Moi je vois sur ma communauté Très peu de gens l'aiment Astral Sorcerie Je vois au niveau des vues Quand je fais du Astral J'ai plus aucune vue Et c'est pas par rapport à cette série là C'est par rapport à toutes les séries Quand tu fais une analyse De toutes les séries Dès que tu fais une vidéo Sur Astral Sorcerie Ça fait plus de vue Mais bon C'est pas grave C'est un bon mod Mais Voilà Les gens ils disent Ah c'est compliqué ce mod là Du coup j'aime pas C'est ça le problème On a le mode Blood Magic Blood Magic Je vais le mettre dans la catégorie De Astral Sorcerie Tout simplement Parce que c'est à peu près la même chose Je pense que Blood Magic Il faudrait encore un peu plus travailler là dessus Il y avait des choses cool avant Avec Blood Magic Mais là En fait il faudrait Voir Plus loin En mode Comment automatiser Blood Magic Avec des rituels Des choses comme ça Il y en a Il y a des rituels pour faire ça Mais je pense qu'il faudrait Encore aller un petit peu plus au dessus Mais C'est un très très bon mode Pareil On a le mode Botania Botania je vais le mettre dans mes modes favoris Parce que Botania j'adore ce mode là On peut faire énormément de choses Et Il est juste excellent C'est un des meilleurs modes magiques Que je connaisse Franchement Juste trop trop bien Pareil Je vais rejoindre avec Mecha Mecha qui est un mode full technique Et j'adore ce mode là On peut faire énormément de choses Que ce soit de la production d'énergie Du transfert d'items D'énergie de fluide Du stockage d'énergie Il y a énormément de choses à faire Des machines Tout ça Avec une réelle complexité Derrière on peut faire De gros systèmes Pour par exemple Aller jusqu'à Faire du x5 Au niveau de nos minerais C'est juste trop bien Franchement J'adore ce mode là On a le mode Ensuite Big reactor Ou extreme reactor Je vais mettre dans la catégorie cheat Simplement parce que Bon A l'aide Extreme reactor En 3 blocs Vous pouvez faire De l'énergie Qui produit en masse Par rapport à d'autres Mods Où il te faut Un réel système derrière Une réelle complexité Et pour au final Générer Une centaine de RF Partique Que lui En quelques blocs Tu génères 1000 RF partique 10 000 RF partique 100 000 RF partique Bah non En fait C'est beaucoup trop simple C'est comme Moi j'aime pas Et je ne joue pas Avec ce genre de De réacteur S'il est pas nerf Sur le Sur le mod pack On est le mode Ensuite Draconic evolution Ça c'est dans mes best mods Parce que j'adore ce mod là Tout simplement J'ai rien d'autre à dire Tout le monde l'aime Ce mod là de toute façon Donc voilà On a le mode ensuite Industrial craft Je le mets là Et je ne dis rien Rien d'autre Il est juste oublié Industrial craft Parce qu'il y a beaucoup D'autres mods Qui l'ont devancé Et c'est dommage On a le mode Immersive engineering Immersive engineering Je vais le mettre dans Ok Je vais le mettre dans ok Je vais le mettre dans utile Mais pourquoi Ça rejoint un petit peu Blood magic Et astral sensorie C'est que le mod Ne plaît pas trop Parce que c'est beaucoup Trop dur pour les gens C'est beaucoup trop long A voir du style C'est beaucoup trop long A faire les machines Parce qu'il faut 10 milliards de blocs Pour faire juste Une petite machine Alors qu'il y a d'autres modes Un bloc ça fait une machine Bah ouais Mais non en fait Parce que Immersive engineering C'est juste trop bien Parce que Ça rajoute un petit peu De réalisme Par rapport à d'autres modes C'est ça qui est cool Et c'est ce que les gens Ne comprennent pas trop Genre l'escavator D'immersive Moi je l'adore Il est juste trop bien Il faut trouver des veines Par exemple de charbon Des choses comme ça Et ça va vraiment miner Beaucoup de charbon Et il est dérivé du charbon En fait C'est juste excellent Mais bon Ça y est C'est les gens Ils pensent ça comme ça On a le mode Mystical agriculture Mystical agriculture Je vais le marquer Je vais le mettre dans utile Parce que c'est bien C'est juste trop Enfin c'est juste bien Parce que Bah du coup Dans vos mots de pack Si vous avez besoin de quelque chose Bah vous avez Mystical agriculture Et bah voilà Vous l'avez maintenant Vous avez besoin de slime ball Bah pas de soucis Mystical agriculture Vous avez besoin de faire Pas besoin d'aliminer Vous avez Mystical agriculture Il peut tout faire C'est ça qui est bien Et bon Voilà C'est bien C'est un peu cheat Mais c'est bien On a le mode Tomcraft Tomcraft je vais le mettre dans les modes à LED Alors je l'ai dit C'est pas les modes que je n'aime pas C'est aussi les modes où j'ai du mal Et Tomcraft j'ai du mal avec ce mode là Je sais pas pourquoi C'est pas un mode très très compliqué Non plus Mais J'ai du mal avec ce mode là En particulier Parce que On a rien de temps Tu peux corrompre tout ton monde Et corrompre un serveur entier aussi Et c'est ça le problème C'est que Tu utilises mal T'es mort C'est juste ça Tu utilises mal T'es mort Tu utilises mal Ton serveur est mort Voilà C'est juste ça à dire Ça c'est pareil Je vais le mettre dans les modes cheat Le mode chance cube Pourquoi ? Tout simplement Parce que Bah Ok Mais tu peux détruire ton monde aussi avec chance cube Ouais Ok Les gens sont fous avec ça Ils ont été fous Parce qu'il y a des gros youtuber minecraft Qui ont fait des séries Quand il y avait à l'époque C'était les lucky blocks Je sais pas si vous vous souvenez encore des lucky blocks Mais c'était juste Les gens ils étaient juste fous Après il y a eu des serveurs Avec des lucky blocks race Des choses comme ça Enfin On va reparler de ça Mais chance cube C'est un peu Pareil que les lucky blocks Mais bon Bah Ouais Mais Bah Pas de soucis Ça peut être fun C'est fun J'aime beaucoup jouer avec les chance cube aussi Alors ça Je dis pas le contraire J'adore les chance cube Parce que je peux jouer avec Et c'est bien Mais Tu peux détruire ton monde Et c'est pas ça que je trouve cool A moins que tu l'utilises dans un autre monde Et des choses comme ça Sinon voilà On a le mode ftb utilities FTb utilities Je vais le mettre dans mes catégories Best Parce que j'adore ce mode là On peut faire énormément de choses avec Que ça soit Bah Du check log De zone Du claim de zone Mais aussi créer des teams Des choses comme ça Donc c'est extrêmement bien Même si il y a beaucoup de gens Qui le critiquent un peu Mais je pense que ftb utilities Ça peut être bien Mais je pense que ça peut être encore amélioré Je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités Et ils ont une to do list Comme ça Après Le développeur de ftb utilities Je vais peut être pas trop en parler Parce que voilà Mais Faudrait qu'ils se mettent un petit peu à bosser dessus Et qu'ils arrêtent d'envoyer Balader les gens Voilà Alors ici vous avez Industrial for going Industrial for going Je vais le mettre dans mes best Pareil Parce que c'est un mode que j'adore Il est juste excellent Et puis Voilà J'ai rien d'autre à dire Pareil dans mes modes best Je vais rajouter directement RF tool Parce que j'adore ce mode là Et Xnet Parce que voilà C'est mes modes préférés Voilà Tous mes modes préférés Ils sont juste ici Maintenant dans les modes Alledge Je vais rajouter ici Refined storage Parce que je n'aime pas ce mode là Je le dis Je n'aime pas ce mode là Trop cheaté C'est la plaque du pauvre Et les gens Comme je l'ai dit tout à l'heure Maintenant ils ne cherchent plus la difficulté Ils cherchent la facilité Et du coup Ah bah Applied Aïe 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 C'est long C'est dur à faire En plus Dans les disquettes On ne peut mettre que 63 types De certaines choses Et du coup C'est énervant Parce que Ça coûte cher A faire des disquettes Et faut refaire Alors que Refined storage Lui En une disquette Tu peux mettre une infinité D'items différents Euh Mais voilà Mais pourquoi Non Non en fait Non Je ne recherche pas ça Moi Je Sinon Je ne vais pas modder On a ici Storage network Storage network Je vais le mettre dans utile Parce que c'est bien Mais Ce n'est pas mes best C'est super bien Storage network J'ai utilisé notamment sur Journée across the void Et c'est juste trop bien Au début de game Pour faire du stockage Pareil Je vais mettre ici Le mode Deep Deep Mob learning Je ne trouvais plus le nom Deep mob learning Qui est juste excellent Et ça j'adore Parce que Vous avez besoin De ressources Par exemple Je veux Des têtes de wizard skeleton Et bien Avec deep mob learning On a un système Où on peut Générer des têtes De wizard skeleton Et c'est pas cheat C'est pas cheat Parce que c'est assez long à faire Il faut aller en tuer A la base Des Des wizard skeleton Et c'est ça que je trouve Plutôt pas mal On a le mode Ici Thermal expansion Je vais le mettre dans Utile Parce que bon Il y a d'autres choses Qui sont un petit peu mieux Et pareil Ex nihilo Je vais le mettre dans Utile Parce que C'est pas non plus Un de mes best Mais j'aime beaucoup Ce mode là Bon Et bien voilà C'était ma première page On va avoir un total J'ai oublié de le dire En début de vidéo Mais j'ai fait un total De 64 modes Un stack de modes Voilà On est fou On fait un stack de modes Comme ça C'est nickel Du coup On va passer directement A la page 2 La page 2 Va nous rajouter Des petits modes Qu'on a maintenant En 1.15 Mais aussi Des anciens modes Alors déjà Je vais mettre Je catégoriser Directement 3 modes Hop Celui-ci C'est le mode chickens Le mode fluideco Et le mode projectile Le mode projectile Non Je vais le laisser là Je vais le laisser là Mais Voilà Chickens fluideco C'est la même chose Il y en a un c'est des poulets L'autre c'est des vaches Les poulets pondent Les vaches ont les traits Ça fait du liquide Ok Ouais Du coup Bah t'as plus rien à faire En fait Dans le nether T'as un poulet de quartz C'est du quartz infini T'as un poulet de soulcent T'as de la soulcent infini Tu trouves une vache random Avec du suprémium Le suprémium de Je rappelle Tinker construit Qui est Pas Tinker construit Mais mystique à l'agriculture Mystique à l'agriculture Qui est assez long à faire Parce qu'il faut énormément D'interieur essence Pour en faire Bah là tu trouves une vache De suprémium Bah T'as un suprémium infini Quoi Tu tournes son serveur Bah t'es full riche Voilà J'ai rien de te dire là dessus Umber Umber Je vais le mettre dans Ok J'aime beaucoup ce mode là J'aime beaucoup cette façon Cette magie là Technique en fait Euh Mais Mais pareil Je vais le mettre dans ok C'est pas mes modes préférés Ah Light overlay Ça j'ai envie de le mettre là Alors il faudrait que je fasse un peu plus de place Parce que j'ai J'ai d'autres modes à rajouter moi les amis J'ai beaucoup trop de modes Que j'adore Alors attendez On va faire de la place On va faire un petit peu de place Oh On va pas casser non plus Ma cheer list Voyons On va faire un petit peu de place Et euh Bah tout simplement Le mode Le mode light level Tout ça C'est juste excellent Parce que du coup On voit les zones où ça spawn Et ça Franchement ça m'est très utile Parce que Regardez avec le F3 là Et le light level Non merci On a le mode Ensuite Under I.O Pareil Under I.O Je vais le mettre ici Parce qu'il est juste trop bien comme mode Euh Le mode ça là Ça Je vous venais de ce mode là Le mode Abyssalcraft Pipipipo Voilà Mode à l'aide Parce que Abyssalcraft Voilà Au secours Le mode Mind colonies Je vais le mettre dans Ok Parce que Bah C'est ok Le mode Gregtech Je vais le mettre dans Oublier Parce que plus personne l'utilise Et pareil C'est ce que je disais tout à l'heure C'est beaucoup trop compliqué pour les gens Du coup ils l'utilisent pas Le mode Drawer Utile Le mode rats J'ai découvert ce mode là Sur 6 blocs Enfin rustic water 6 blocs là 6 blocs rustic water Enfin je sais plus dans quel ordre C'est juste trop bien ce mode là C'est juste excellent J'adore Ce mode là On peut faire Différentes choses avec Des rats Et c'est trop bien C'est juste excellent en fait Et vous voyez Ceux qui vont me suivre Bientôt sur la nouvelle série Sur MC Eternal Il va y avoir les rats Si je me souviens bien C'est juste trop trop bien Le mode pour moi Je vais le rajouter directement ici Un mode excellent 1.15 Euh Overloaded Je vais le mettre dans utile Voilà Parce qu'il est assez cheat Mais assez cher Et c'est ça qui est bien Nous avons ensuite Le mode flux Euh Flux network Ça c'est juste trop bien Je vais le rajouter aussi ici J'ai plus avoir de place à force J'ai trop de modes Que j'aime bien C'est pour ça Arrêtez de me demander Quel mode je préfère Arrêtez J'en ai trop On a le mode journée map Alors journée map Je le mettrai là Mais je vais le mettre dans utile Pareil pour les solar Solar flux Pour les panneaux solaires Je vais aller un petit peu plus vite Pour la partie 2 Vous connaissez pas mal Tous ces modes là Euh Je vais rajouter Aussi ce mode là Les abeilles dans Aled Pourquoi ? Parce que tout simplement J'adore ce mode là Enfin j'adore ce mode là J'ai appris à l'aimer Mais J'irai pas jusqu'au bout Euh On va dire Les premières abeilles c'est cool Mais après Aled Voilà Le mode way forest Je vais le mettre dans Ok chair Parce que Maintenant c'est plus trop utile Et c'est toujours redondant Il faudrait améliorer un petit peu Ce mode là Parce que je le trouve Plus ouf maintenant en fait C'est ça le problème Agricraft Je vais le mettre dans Oublier Même si vous allez pas être d'accord Avec moi Parce que vous l'utilisez encore Mais Plus comme avant Euh Parce que il y a Mystical agriculture Et du coup Mystical agriculture Vu que c'est cheaté Du coup je vais l'utiliser avec Agricraft Agricraft Qui va pouvoir me le mettre 10 10 10 Du coup ça va être encore plus cheaté Mais sinon avant Il y avait une vraie On l'utilisait vraiment Euh Juste par exemple pour du blé Euh Maintenant on l'utilise plus trop Pour ça On a plus besoin Et voilà On a le mode avaricia Avaricia je vais le mettre dans le cheat Voilà C'est cher Mais Euh Pas dans l'oubli Et dans le cheat Je veux dire Voilà Mais voilà Blue moon Je vais le mettre dans la led Je déteste ce mode là Ça rajoute quelque chose Euh Ça Je vais le mettre dans ok Pour faire la décoration C'est déco craft Ou euh Si c'est déco craft Ou ouais je sais plus Euh Architecture craft Enfin quelque chose comme ça Du coup on peut faire Un peu de déco grâce à ça C'est cool Mais voilà On a le mode better questing Et le mode Alors je vais mettre les deux là Regardez Je vais mettre ftb quest Et better questing Là je veux Vous voir dans les commentaires Lequel que vous préférez FTb quest Ou better questing Parce que pour moi J'aime bien les deux Mais il y en a un Que je préfère Pour une petite chose FTb quest J'adore Parce que Du coup Si vous avez ftb utilities Et ben C'est relié Et la team Va pouvoir Utiliser les deux quêtes Enfin vous pourrez Faire les quêtes Directement grâce à votre team Better questing J'aime beaucoup Il y a le système de partie Aussi vous allez me dire Mais Et une chose En particulier Que j'aime bien Sur better questing C'est si il y a un problème Sur une quête Et bien on peut la compléter A une autre personne Alors que ftb quest C'est un peu mal fait Et du coup Ça j'aime beaucoup Pour surtout La résolution de soucis Du coup je vais le mettre ici Voilà Ensuite on a le mode Environmental tech Environmental tech Ça j'adore ce mode là Je vais le mettre juste ici Parce que bon Voilà c'est cheat Mais en même temps c'est cool Parce qu'il faut Différentes chairs Il faut faire les chairs inférieurs Pour faire les chairs supérieurs Et ça j'aime beaucoup On a the one probe The one probe Ça je vais le mettre ici The one probe Pour voir en fait Pour voir tout simplement Le contenu des coffres Voir quel bloc on regarde Etc C'est juste trop bien Pareil je vais mettre ici Le mode understorage Understorage Qui est juste excellent Pour faire du stockage Et du transfert d'items D'un point A à un point B Deep résonance Deep résonance Je vais le mettre dans utile Oui Parce que deep résonance J'aime bien J'aime beaucoup ce mode là Je peux même me le mettre Dans mes best en vrai J'aime beaucoup ce mode là Parce que du coup Vous allez pouvoir faire La génération d'énergie Mais vous allez avoir Un réel système derrière A créer Pour pouvoir générer Notre énergie On a le mode psy Psy je vais le mettre dans ok Psy Magie Mais pareil Voilà C'est pas le meilleur mode Steve cards Alors ça Steve cards Je peux directement le mettre là Et vous allez être Complètement d'accord Avec moi je pense Steve cards A complètement été oublié Avant on l'utilisait Pour faire nos fermes Pour faire des fermes à bois Pour faire du minage Etc Et maintenant Plus de tout C'est très peu utilisé Mais voilà Ça Galactic craft Je vais le mettre dans ok A la même sauce Que la 27 rocaterie Tout simplement Parce que Bien il est bien Mais Il faudrait Juste refaire A zéro Les donjons Sur chaque planète Qu'on aille sur la lune Qu'on aille sur Mars Qu'on aille sur Pluton Qu'on aille sur n'importe quelle planète C'est exactement Les mêmes donjons C'est exactement Les mêmes planètes La seule chose Qui change C'est la couleur des blocs Et L'apparence du boss C'est tout Mais sinon C'est exactement Le même pattern Croyez moi Il n'y a rien de compliqué A faire ça Mais voilà Et du coup Le dernier mode Que j'aime beaucoup Et que je vais mettre dans utile Genre juste ici Voir même dans mes best Je vais mettre dans mes best C'est Mob grinding Utiles Qui va vous permettre De faire tout simplement Des fermes à mob Et avec Derrière en fait Et bien on va pouvoir Par exemple dans le grinder Rajouter des modules Par exemple des modules De fortune Enfin de lotting De bedding Pour avoir des têtes De mob De De sharpness Enfin pas sharpness Mais de smite Ou des choses comme ça Et franchement Je trouve ça Juste excellent Bon Et bien voilà Bon C'est un peu le bazar Maintenant dans ma chairlist Mais voyez un petit peu Si vous avez suivi tout le long Et si vous regardez pas que la fin Vous voyez un petit peu Ce que j'ai dit Et mes modes préférés J'en ai énormément C'est pour ça que A chaque fois que vous me posez la question Je sais pas trop quoi vous répondre Parce que C'est pas mes modes favoris Mais c'est les modes Que j'affectionne particulièrement Parce que je les aime bien J'aime bien jouer avec ces modes là J'aime bien les utiliser J'aime bien mélanger ces modes là Avec d'autres modes Enfin voilà Vous avez mes modes aussi Que je déteste Ou que je suis pas fan Vous avez à peu près tout ça Maintenant J'ai une question pour vous Ne quittez pas maintenant la vidéo Déjà N'hésitez pas A mettre un gros pouce bleu Et à vous abonner Si c'est pas encore fait N'hésitez pas aussi A me rejoindre sur mon discord Pour vous Me donner votre chairlist de modes Parce que ça m'intéresse Mais aussi dans l'espace commentaires Ceux qui veulent pas venir sur le discord N'hésitez pas A bombarder l'espace commentaire Avec votre chairlist Si vous êtes d'accord avec moi S'il y a des choses Que vous aurez Par exemple Modifier Par exemple Avaricia Vous l'aurez peut-être Mets en utile Voilà Des choses comme ça Donc dites le moi Mais j'ai une question Si cette vidéo vous a plu Et si cette vidéo dépasse Les 150 likes Je ferai Une chairlist Cette fois ci Pas sur des modes Pas sur des youtubeurs Pas sur des streamers Mais sur des modes pack Ca peut être cool aussi De faire une chairlist Sur des modes pack J'ai trouvé cette petite idée là Et je pense que ça peut être bien De classer des modes pack Dans des chairlist Parce qu'il y a des modes pack Ils sont éclatés Il faut le dire Il y a des modes pack Ils sont juste excellents Il faut le dire aussi Donc n'hésitez pas Si ça vous branche N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires A bombarder de pouces bleus Et on fera peut être Une chairlist Sur des modes pack Pour la prochaine fois Je me suis pris au jeu Je veux dire Ca marche On va dire Ca passe ou ça casse Mais voilà Il faut bien faire Une petite vidéo là dessus C'était un petit peu fun Et voilà Allez sur ce Moi je veux dire A la prochaine N'hésitez pas à me rejoindre Sur Twitch Sur Discord Et partout Vous faites Et n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Le gros pouce bleu Comme je l'ai dit Objectif 150 likes Si vous voulez voir Une nouvelle chairlist Et sur ce Moi je vous dis A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis